Pas de chichi pour les princes William et George. Ce samedi 1er juillet, le prince de Galles et son fils aîné assistaient au quatrième jour de l'Achise, un tournoi de cricket qui oppose l'Angleterre à l'Australie. Le jeune prince, très élégant dans une veste de costume bleu marine est apparu aux côtés de son père, également très smart dans un blazer gris à motif prince de Galles, quelle coïncidence, et une chemise blanche. Très proche, le prince William et son fils aîné ont partagé un moment complice, dans les gradins de l'Auld Trafford Cricket Ground, situé à Stratford, dans la banlieue de Manchester. Ravi de passer l'après-midi entre hommes, sans Kate Middleton ni la princesse Charlotte, les deux princes se sont même laissés aller à la dégustation d'une part de pizza. Un moment d'une grande simplicité, qui illustre bien le désir de Kate et William d'éduquer leurs enfants de la manière la plus normale possible. Supérieure à supérieure à Charles III, Camilla, Kate et William avec George et Charlotte, la famille royale réunie au concert du couronne mental Prince George, un habitué des rencontres sportives. L'année dernière, le prince George avait attiré tous les regards alors qu'il assistait pour la première fois à Wimbledon. Très smart dans un blazer bleu marine, l'aîné de Kate et William avait fait preuve d'un comportement exemplaire. Lors de la rencontre au sommet entre Nick Kirchio et Novak Djokovic, le grand frère de Louis et Charlotte semblait hypnotisé par l'événement. Et pour cause, il tient son amour pour le tennis de sa mère. Kate Middleton est, elle aussi, une grande habituée de Wimbledon et n'hésite jamais à dire tout l'amour qu'elle porte à ce rendez-vous sportif. Aussi, il reste à espérer que, le 3 juillet prochain, la princesse Catherine et le prince George puissent vivre cette édition 2023 du tournoi Ensemble. Après le cricket avec papa, le tennis avec maman. Article écrit en collaboration avec C-Media Crédit Photo, et Jordan Mike Pas Photo à Baka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada